Remue Ménage Bienvenue à votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon de jeudi Le lion et l'agneau Lisons Apocalypse 5 les versets 1 à 10 Apocalypse 5 les versets 1 à 10 Alors je vis dans la main droite de celui Qui siégeait sur le trône un livre Écrit à l'intérieur et à l'extérieur Il était scellé de sept seaux Je vis aussi un ange puissant Qui proclamait d'une voix forte Qui est digne d'ouvrir le livre Et de rompre les seaux Mais personne ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre N'était capable d'ouvrir le livre Ni de le lire Je me mis à pleurer abondamment Parce qu'on ne trouvait personne Qui fût digne d'ouvrir le livre et de le lire Alors le des vieillards me dit Ne pleure pas Voici, il a remporté la victoire Lion de la tribu de Judas Le rejeton de la racine de David Pour ouvrir le livre et ses sept seaux Verset 6 Alors je vis au milieu du trône Et des quatre êtres vivants Et au milieu des vieillards Un agneau qui se tenait debout Il semblait avoir été égorgé Il avait sept cornes et sept yeux Qui sont les sept esprits de Dieu Envoyés par toute la terre L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône Lorsqu'il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau Ils avaient chacun une arpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières de ceux qui appartiennent à Dieu Et ils chantaient un cantique nouveau Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'embriser les seaux Car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu par ton sang répandu Des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tous peuples, de toutes les nations Tu fais d'eux un peuple de rois, de prêtres au service de notre Dieu Et ils régneront sur la terre Dans les cercles chrétiens, nous nous focalisons souvent sur le fait que Jésus a triomphé de la tombe en tant que fils de Dieu Nous parlons de la puissance divine comme étant le seul moyen par lequel Jésus pouvait ressusciter des morts Ceci, bien entendu, n'est pas un point de vue erroné Personne à part Dieu ne pouvait défier les lois de la mort Cependant, il y a un principe de l'histoire de la résurrection sur lequel nous ne nous attardons pas suffisamment Les cicatrices du Christ et leur implication Dans Apocalypse 5, Jean parle de sa détresse parce que personne ne pouvait briser les sept seaux du rouleau Alors qu'il pleurait, l'un des anciens vint et le consolant en lui apprenant qu'il y avait en fait quelqu'un digne de l'ouvrir Dans ce passage, Jésus est décrit comme étant le lion de la tribu de Judas et l'agneau qui a été immolé Au début, on dirait que la porte insinue que la victoire et la crédibilité de Jésus procèdent du lion de Judas Cependant, en lisant les versets 9 et 10, on constate que c'est en tant qu'agneau de Dieu qui a été immolé que Jésus a l'autorité de briser les seaux En d'autres termes, Jésus a renverti la victoire par ses cicatrices Jésus est digne d'ouvrir le livre car tu as été mis à mort et par ton sacrifice, tu as acquis pour Dieu des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation Apocalypse 5, verset 9 La crédibilité de Jésus résulte de sa vulnérabilité La puissance de Dieu était nécessaire pour ressusciter Jésus des morts Cependant, nous sommes attirés par le Christ parce que cette puissance a atteint son apogée dans la vulnérabilité Par sa mort, Jésus a incarné ce qu'il a dit à ses disciples de faire Vous savez que les chefs des peuples les commandent en maîtres et que les grands personnages leur font sentir leur pouvoir Mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur Matthieu 20, verset 25 et 26 Notre cœur n'est pas attiré par le Christ parce que ce dernier était parfait, mais plutôt parce qu'il s'est rendu vulnérable Personne ne veut d'un ami parfait qui ne peut offrir un gramme de vulnérabilité Ainsi, l'agneau qui a été immolé et ressuscité des morts avec ses cicatrices qui font partie de sa victoire Jésus nous enseigne la sympathie et l'empathie Notre meilleur témoin est notre témoignage Les gens ne sont pas attirés par notre rhétorique Que lorsqu'ils savent que nous avons déjà foulé le sentier qu'ils foulent actuellement Nos cicatrices ne sont pas une source de honte Car comme ce fut le cas pour le rédempteur de l'humanité, elles montrent que nous sommes dignes Remue Ménage, quelles sortes d'encouragement les cicatrices du Christ vous ont-elles fournies dans votre marche avec lui ? Quelle est la différence entre la vulnérabilité et la honte ? Au revoir et à demain si Dieu veut Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage